Avec cet énorme travail de recherche réalisé par les historiens, philologues et philosophes, nous pouvons parler des stoïciens. Les stoïciens disaient de la sagesse qu'elle était la connaissance scientifique des choses divines et humaines. La philosophie, quant à elle, était l'expertise de la vertu. Pour atteindre le bonheur, qui est le but de la vie, il faut être vertueux. La vertu se divise en trois sous-parties. Ces parties sont des vertus génériques qui forment la vertu au sens le plus haut. Ces vertus génériques sont la vertu physique, la vertu morale et la vertu logique. Correspondant à ces vertus, le système de la philosophie stoïcienne se divise en trois parties. La physique, la morale et la logique. La physique se pratique chaque fois que nous faisons des recherches sur le monde et sur ce qu'il contient. La morale est notre engagement dans la vie humaine. Et la logique, notre engagement dans la dialectique. Les stoïciens comparaient parfois la philosophie à un être vivant, en assimilant la logique à ses os et à ses tendons, l'éthique à ses parties plus charnues et la physique à son âme. Certains stoïciens accordaient à ces parties une importance égale. Alors que Zénon, le fondateur du stoïcisme, assignait la première place à la logique, puis la physique et enfin la morale. Il ne fut pas le seul à défendre cette idée. Crisip la soutenait lui aussi. Par ailleurs, ils font partie des stoïciens ayant le plus influencé l'histoire du stoïcisme. Zénon étant le créateur de l'école, et Crisip son théoricien le plus important. Ce dernier est à l'origine d'un débat majeur au sein de cette école. Il a canonisé la position selon laquelle il n'y a pas de détail. Si petit soit-il qui échappe au destin. Le destin est une notion de tout premier plan chez les stoïciens. Dieu, le destin, Zeus, c'est une seule et même chose, encore appelée d'une multitude de noms. Il est au centre de la cosmogonie stoïcienne. Cependant, il est difficile de donner une cosmogonie exactement représentative du stoïcisme en raison des difficultés évoquées précédemment. L'évolution de la doctrine stoïcienne va de pair avec l'évolution de leur cosmogonie. Il n'y a donc pas une unique représentation du monde partagée par l'ensemble des stoïciens. De plus, il ne reste pas assez de documents d'un stoïcien en particulier qui porterait sur ce sujet. Mais nous pouvons esquisser une cosmogonie générale du stoïcisme grâce à ce qui semble invariable. Dieu est proprement identique à la chaîne causale du destin. Il est à l'origine de l'embrasement du monde. Les embrasements se produisent par cycles. Le monde s'embrase puis se déploie à nouveau en monde. Une phase d'ordre cosmique commence lorsque la substance se transforme du feu pur en air chaud, puis se condense en humidité. Ensuite, les parties épaisses de l'humide se condensent et finissent par devenir terre, alors que les parties subtiles se raréfient. Et lorsqu'elles sont encore affinées davantage, elles produisent du feu. Ensuite, le mélange de ces éléments donne les plantes, les animaux et les autres espèces naturelles. Le feu premier et pur contient les principes de toutes les choses, les causes et des événements passés, présents et futurs. Leur entrelacement fait que toute chose dans le monde est supérieurement bien administrée. Comme dans une société politique parfaitement organisée, tout est soumis au destin. Zénon et Chrysippe prennent l'exemple d'un chien attaché à une charrette. S'il veut la suivre, il est tiré et il la suit, faisant coïncider sa volonté avec son destin. Mais s'il ne veut pas la suivre, il y sera contraint dans tous les cas. Il en est de même avec les hommes. Même s'ils ne veulent pas, ils seront dans tous les cas contraints de suivre leur destin. Les stoïciens expliquent cette nécessité du destin par le déterminisme. C'est la théorie selon laquelle il n'y a pas de détail si petit soit-il qui échappe au destin. C'est Chrysippe qui a canonisé cette position. Mais cette vision du destin, ce déterminisme causal théorisé par Chrysippe, a révélé une tension majeure. Entre deux parties du système, la physique et la morale. Chrysippe a en effet dû répondre à un problème de compatibilité entre la physique et la morale stoïcienne. Si, comme il le soutient, la physique est déterministe, c'est-à-dire que tout est causé par le destin, alors cela semble incompatible avec la possibilité de condamner moralement qui que ce soit. Si tout est dû au destin, alors je ne suis pas responsable de mes actes. Il ne serait donc pas juste que je sois condamné pour ce dont je ne suis pas responsable. Quelle idée étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada